Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Surtout les petits terminales qui sont un petit peu en stress par la prépa, par parcours sup, ne vous inquiétez pas, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter tous les conseils que j'aurais aimé avoir avant d'intégrer ma classe préparatoire. Et ces conseils s'appliquent vraiment pour toutes les filières, que vous voulez y aller en AL, en BL, en ECG, en MPSI, en PTSI, en PCSI, tout ce que vous voulez, ça s'applique pour chaque filière. Donc cette vidéo m'a demandé beaucoup de temps parce que j'ai fait pas mal de recherches, donc voilà, n'hésitez pas à liker et à partager vraiment à tous vos potes qui seraient intéressés par une classe préparatoire. Comment va se dérouler cette vidéo ? J'ai 3 conseils, en fait 3 catégories de conseils à vous donner. La première partie, ça va être tous les conseils un petit peu qu'on peut appliquer au lycée, donc ça veut dire par rapport aux notes, etc. Ensuite, tous les conseils qu'on pourra appliquer en dehors du lycée, donc avec parcours sup, etc. Et la dernière partie sera plein de bonus, que j'estime être le plus important. Vraiment, la partie la plus importante de cette vidéo va être vraiment à la fin, ça va être vraiment les clés, les clés qui permettent d'intégrer une classe préparatoire. Alors, avant de commencer, j'aimerais rassurer quelques-uns parmi vous, ce n'est pas parce que vous avez des mauvaises notes que vous n'aurez pas de prépa. Non, alors oui, si vous avez 12, vous n'allez pas avoir le grand, il y a plein de prépa qui vous seront accessibles. Donc voilà, ne vous fiez pas aux notes. Et ça, c'est quelque chose de super important. Vos notes ne reflètent pas le classement que vous allez avoir sur parcours sup. Si vous avez 18 et que la moyenne de la classe est 19, ça va être moins bien que si vous avez 13 et que la moyenne de la classe, c'est 9. Voilà, le plus important, parce que parcours sup, c'est de la merde. C'est le classement. Soyez bien classé. Si vous êtes bien classé, vous allez mettre toutes vos chances de votre côté pour intégrer la prépa de vos rêves. Ensuite, ce qui est super important, ça je pense que vos profs le disent, c'est les appréciations. Si vous avez oui, il ne travaille jamais, oui, il ne faut rien, etc. Alors que si vous avez élèves travailleurs, investis, motivés, participants, je ne sais pas comment on dit, je ne suis pas fort en français. Bref, vous allez être mieux vus par les professeurs qui vont étudier votre dossier. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Ensuite, je ne sais pas si vraiment ils le voient sur parcours sup, mais évitez les retards et les absences. Ça, c'est des choses assez faciles. Voilà, vous levez peut-être 5 minutes avant. Ensuite, même si pour l'instant, vous avez des difficultés, peut-être en terminale, travaillez. Parce que le travail amène le succès. C'est le cas en prépa, surtout au prépa, mais c'est le cas aussi en terminale. Donc voilà, poussez-vous au maximum de vous-même pour atteindre vos objectifs. Si votre objectif, c'est d'aller en classe préparatoire, il va falloir vous donner les moyens. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est les concours généraux. Si vous avez le niveau, bien sûr, ça, il faut demander au professeur, n'hésitez pas. Sur la lettre de motivation, ça ne fait pas mal de dire qu'on a fait des concours généraux. Et ce n'est pas mal pour vous-même pour savoir si vous avez le niveau ou pas. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu les conseils que vous pouvez appliquer au lycée. Maintenant, on va parler de ce que vous pouvez faire en dehors. Parcoursup, je vous l'ai dit, c'est nul. C'est nul, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment très, très égalitaire. Donc, ce que vous devez faire, c'est mettre toutes les chances de votre côté. Pour ce faire, il y a plusieurs choses que vous pouvez réaliser. Tout d'abord, vous pouvez aller sur le site directement de Parcoursup. Vous mettez CPGE et celles que vous voulez. Et vous allez regarder les attentes du lycée que vous espérez intégrer. Dans ces attentes, vous aurez l'ordre d'importance de chaque point. Donc, tu auras le bac, le netto bac, les bulletins, les appréciations, etc. Il y a remarqué, très important, important, pas très important, etc. Donc, c'est un moyen de savoir un peu ce que vous pouvez faire de votre côté. Ensuite, il faut faire des recherches. Alors, je sais, on n'est pas d'oral exploratrice. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir aller un petit peu plus loin que simplement parcourir Parcoursup. Ce que vous devez faire, c'est analyser à peu près le niveau de votre lycée. Pour vous donner un ordre de grandeur. Moi, j'étais dans un lycée qui était classé 1080 sur 2022. Donc, à partir de là, déjà, on gagne plus de points. Mais plus on est dans un bon lycée de provenance, plus on gagne de points sur Parcoursup. Donc, ça, c'est quelque chose à regarder. Ensuite, il faut regarder où est-ce que les anciens élèves de terminale vont. Par exemple, dans mon lycée, ceux qui avaient 18 de moyenne, ils allaient à Ginette. Ceux qui avaient entre 14 et 16, ils allaient à Berthelot. Donc, mon lycée actuel. Ça, c'est des choses pas mal à regarder pour savoir un petit peu près le niveau qu'on a. Et pas se dire, ouais, je vais aller à Henri IV, à Louis-le-Grand et tout ça, alors qu'on n'a pas le niveau. Voilà. Ça ne sert à rien de mettre Henri IV comme veut si vous avez 12 de moyenne. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne veux pas vous démoraliser, mais c'est juste que vous allez être offusé. Vous êtes comparé par rapport à... Il faut vous dire qu'il y a des malades. Il y a des malades. Il y en a qui ont 20 de moyenne partout, etc. Donc, il faut être conscient de son niveau. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de regarder les statistiques. Si vous avez déjà un projet d'études, que vous savez que vous voulez aller dans telle ou telle école, choisissez une filière et un lycée qui vous permettra le plus facilement d'aller justement vers ce projet. Moi, j'avais de grosses ambitions, comme je vous l'ai dit, comme vous pouvez voir dans la vidéo précédente. Donc, j'ai regardé les statistiques de mon lycée. Je les ai comparées par rapport à d'autres, par rapport à Saint-Louis, par rapport à Louis-le-Grand, etc. J'ai regardé est-ce que ce lycée est vraiment bon ? Et à ma grande surprise, Berthelot, ça a des super résultats. Je vais vous mettre des petits comparatifs avec Saint-Louis et les autres lycées. C'est vraiment super. Donc, voilà, je ne suis pas dans une prépa parisienne bien cotée, etc. Mais je suis dans une très bonne classe préparatoire. Ensuite, les autres facteurs que je vous conseille, c'est de regarder un petit peu les trajets. Si vous habitez, par exemple, dans le 7-7 et que vous mettez une prépa dans le 7-8, mais vous êtes malade ou quoi ? Vous allez faire tout le tour de l'île de France pour aller dans votre classe préparatoire. Donc, deux heures et demie de trajet pour l'aller et deux heures et demie de trajet pour le retour. Mais non. Ben non. Il faut, je pense, minimum, minimum 30-40 minutes. Après, ça devient trop. Vous allez perdre trop de temps. Vous serez fatigué. Vous devrez vous lever à 6 heures. Alors, moi, j'ai choisi mon lycée, je suis à 5 minutes. Le matin, je me lève à 7 heures et demie. Il y en a dans ma classe, ils se lèvent à 5 heures 45. Donc, je gagne 1h15 de sommeil, ce qui est super important en prépa à le sommeil. Ensuite, je vous conseille d'aller aux portes ouvertes. Parce que quand on va aux portes ouvertes, on a toujours cette petite impression. Vous voyez, de savoir si on est au bon endroit ou pas. Par exemple, moi, je suis allé aux portes ouvertes de chanson de Sailly. Donc, dans le 16e, j'ai directement su que ce n'était pas ma place. Bon, c'est un peu cliché, un peu. Mais voilà, il n'y avait pas un renois, pas un tismé, pas un rebeu. Je ne me sentais pas à ma place. Je ne pouvais pas aller dans cette prépa. Parce que, voilà, j'aurais l'impression d'être, entre guillemets, différent. Et donc, je ne serais pas à l'aise. Et j'aurais juste une envie, c'est de quitter cette classe préparatoire. Donc voilà, ça, c'est des facteurs à prendre en compte. Faites vos recherches. Là, vous avez les vacances devant vous. Faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Je vous mettrai en description, pour ceux qui sont en prépa scientifique, les recherches que j'avais faites. Donc, j'ai un peu tout condensé. Donc, vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Mais je vous conseille de faire vos propres recherches. Et voilà, on va rentrer dans cette dernière partie. Les conseils les plus importants. Pourquoi je vous dis que c'est important ? Parce que, vraiment, je pense que la réussite en prépa dépend uniquement de vous. Donc, il faut que vous sachiez qui vous êtes. Moi, bon, là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce philosophe-là ? Mais si vous savez qui vous êtes, si vous savez ce que vous aimez, si vous savez que vous voulez en classe préparatoire, vous allez instinctivement vous donner les moyens. Si vous aimez les maths, vous allez en MPSI. Si vous aimez la physique, vous allez en PCSI. Si vous aimez bien la littérature, mais vous aimez bien aussi les maths, vous allez en BL. Voilà. Donc, ça, c'est des trucs importants à connaître. Il faut savoir qui on est. Et il faut que le choix qu'intégrer une classe préparatoire vienne de vous. Si ça vient de votre mère, de votre prof qui dit « Ouais, toi, t'as des bonnes notes, tu devrais en prépa. » Toi, t'es là « Ouais, non, je n'ai pas trop envie, non, non, bon, allez, j'y vais, tout le monde m'a dit. » C'est mort. T'oublie. Parce que si, ça ne vient pas de toi, tu n'auras pas la motivation. Tu vas être là « Ouais, bon, ça va être comme au lycée, non, non. » Alors que ce n'est pas le cas. Il faut aimer chaque matière en prépa. Parce que quand on aime quelque chose, on le fait et ça ne nous dérange pas. Par exemple, là, moi, hier, j'ai travaillé 8 heures de physique. Ça ne m'a pas dérangé. Si ça me fait chier, est-ce que j'aurais travaillé 8 heures ? Ben non. Et du coup, j'aurais raté et c'est un cercle vicieux. Et au bout d'un moment, t'as envie d'arrêter. Donc voilà, c'est quelque chose qui doit venir de vous. Ensuite, il faut être prêt à sacrifier beaucoup de choses. Et oui, il faut être prêt. Vous allez sacrifier du temps, des amis, du sport peut-être. Malheureusement, moi, ce qui me fait le plus mal, je suis obligé de sacrifier la Ligue des Champions. Alors, pas la Coupe du Monde. Ne vous inquiétez pas, je vais la regarder quand même. Mais voilà, il y a des choses comme ça, il faut être conscient. Vous n'aurez pas vraiment la même vie. C'est quand même une prépa, vous êtes un peu enfermé. Après, si vous aimez, c'est dur à dire. C'est dur à dire parce que c'est vraiment des sentiments assez personnels. Si vous allez en prépa, vous allez comprendre. Mais c'est dur de l'expliquer. Ensuite, ayez confiance en vous. Si tout le monde vous dit, non, tu n'y arriveras pas. Qu'est-ce que tu fais ? C'est trop dur à la prépa, nanana. Mais si vous avez confiance en vous, si vous vous sentez capable de le faire, mais allez-y. Mais allez-y. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va vous guider dans votre vie. Vous allez vous rendre compte, peu importe les études supérieures que vous allez faire, que vous êtes seul. Et que la vie, c'est sélectif. Donc, si vous ne croyez pas en vous, personne ne va croire en vous. Donc voilà, ça, c'est les derniers conseils que je vous ai donné pour la fin. Enfin, soyez solide mentalement. Voilà. Si vous voulez aller en classe préparatoire, donnez-vous les moyens. Il n'y a que toi. Toi et toi seul. Qui peut te donner les moyens d'y arriver. Donc voilà, fais-le. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Donc, je vais faire une petite playlist, je pense, pour tous les conseils que je pourrais donner au terminal. Après, je vais faire pas mal de vidéos en vous donnant mes notes en terminal. La lettre de motivation que j'avais faite. Les démarches un peu que j'avais faites. Donc voilà. En tout cas, c'était un plaisir. J'ai fait beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. J'espère qu'elle va vous être très utile. Je vous envoie plein de force, plein de bisous. Et à la prochaine, les gars. Sous-titrage ST' 501